Sur les terrasses lilloises, elle reste la star de la rentrée, la moule frite. Vendue ici 16 euros, elle fait le bonheur de ce couple de normands. Venu du Havre, Ginette et Claude avaient coché dans les incontournables la séquence dégustation du plein national nordiste. On se remet de la mer et j'aime bien tous les produits qui viennent de la mer en général. Et puis ça me fait plaisir. Dans la braderie de Lille, on entend qu'il y a des tonnes de moules qui sont prêtes. Donc je suis venu ici, j'ai voulu goûter les moules de Lille. Vous n'êtes pas déçu ? Non, absolument pas. Je suis bien enchanté. Dans ce restaurant du centre-ville de Lille, environ une tonne 7 de moules seront servies pendant la braderie. Ça va vraiment être la grosse tendance avec la braderie qui arrive et tout ça. On va vraiment, vraiment, vraiment en vendre un sacré paquet. Et pour la recette, direction les coulisses de la cuisine de Cyril, la parole est au chef. Alors, recette de la moule marinière traditionnelle. Donc tout d'abord, prendre vos moules, les mettre dans un récipient et les brosser. Mettez de l'eau dans vos moules et là, vous les brassez et vous les frottez. Donc là, pour 2 kilos de moules, on va compter 80 grammes de beurre. Vous ajoutez vos échalotes. Là-dessus, on va ajouter les moules. Là. Vous enrobez un petit peu les moules avec votre échalote, là, comme ça. Dès que vous avez mis, vous mettez un tout petit peu de persil déjà, dès le départ de la cuisson. Et là, vous prenez 20 bons centilitres de vin blanc. Voilà. On fait ça. On tire bien ce qu'il y a sur les côtés. 8 à 10 minutes. Toutes nos cloquilles sont bien ouvertes. On a un beau jus qui est sorti, là. Donc on va commencer à sortir nos moules, on va mettre sur l'assiette. Disposez d'abord vos moules, en les écoutant bien. Vous reperciez bien votre jus. Voilà. Vous incorporerez bien. Prenez un fauchon. Et là, vous arrosez abondamment vos moules. Et voilà. Allez, nous, on pose la caméra. Il est temps de goûter. Prenez fort, le réconfort. Bonne moule avec 2 bonnes bières. Je vous ramène ça. C'est vrai, il y a des tournages plus difficiles.